Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 25 avril 2022, 6h35, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, surtout mes cousins français, au lendemain de ce second tour, sans surprise, je vous l'avais dit, il n'y a rien d'étonnant dans les résultats de la présidentielle hier, sauf peut-être le nombre d'abstentionnistes, de gens qui ne sont pas allés voter, qui est un nombre quart, je pense, presque 30%, et le score de Marine Le Pen qui était plus élevé qu'il y a cinq ans, mais pour le reste, tout était prévisible, tout était prévisible, il n'y a aucun choc, il n'y a aucune surprise, sauf pour ceux qui, souvent, sont tellement partisans qu'ils deviennent aveugles et pensent que leur candidat ou candidate va gagner. Ça, c'est une déception pour eux, je le reconnais, mais je vous l'avais dit, il n'y a aucune surprise, Macron sera réélu, même si c'est un président sans saveur, sans couleur et sans odeur. Bien ça, c'est sa femme qui pourrait nous le dire, c'est des sans odeur, mais honnêtement, Emmanuel Macron, représentant de l'insignifiance universelle, est réélu pour un deuxième mandat, avec des slogans, des phrases creuses, comme tous les bons politiciens le sont et le font, et le répètent toujours, des phrases creuses et des slogans. Il ne faut pas que tu oublies que tout ce monde-là représente la classe dirigeante et que le petit monde, le monde ordinaire, est le dernier de leurs soucis. Il y a quelques grands titres que je vais vous partager, juste pour vous donner une idée de comment on a perçu ça et comment on perçoit ça dans les grandes corporations médiatiques. Analyse, dans la France troublée, pas de lune de miel pour Emmanuel Macron, réélu, donc, souvent, les nouveaux gouvernements ont une espèce de lune de miel avec leur... C'est tellement du n'importe quoi, mais la population est tellement du n'importe quoi aussi, le troupeau de moutons. C'est une lune de miel avec les nouveaux gouvernements et ça dure généralement en moyenne six mois, mais dans le cas d'Emmanuel Macron, on nous dit qu'il n'y en aura pas de lune de miel et que ça va commencer avec déjà un... ça commence avec un mécontentement et dans le fond, il n'y aura rien de surprenant non plus là-dedans. Celui qui a joué le rôle du trouble-faire, comme peut-être même dans le premier tour, dans le deuxième tour de la première confrontation il y a cinq ans, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même une bonne base de Français qui le soutiennent. C'est étonnant en 2022 de voir encore l'idée socialiste, communiste, gauchiste, extrémiste être aussi populaire. Ça, c'est un mystère. Et c'était presque une vingtaine de pourcents de voix, sinon plus. Ça représente beaucoup de Français et eux, naturellement, ne voulaient pas être associés à l'extrême droite et ont sûrement aidé Emmanuel Macron à être réélu. On a assisté apparemment déjà à un peu de violence à Paris. Il y aurait peut-être même eu déjà peut-être des morts, je ne sais pas, je n'ai pas confirmé ça, mais ça sera vérifié, mais il y a eu beaucoup de manifestations. On nous parle de canards boiteux, les retraites sont toujours un sujet brûlant en France et le score inférieur de Macron contre Le Pen par rapport à 2017 signifie qu'il n'aura pas la même autorité pour mettre en œuvre des réformes comme il l'a fait il y a cinq ans, bien qu'il soit devenu le seul président français à être réélu en deux décennies. Les alliés de Macron obtiennent une majorité ou un pacte de coalition viable. Il devra également faire face à la résistance dans la rue à ses projets de réforme, notamment une réforme des retraites qui augmenterait progressivement l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Donc ça va chauffer dans les chaumières. Les retraites sont toujours un sujet brûlant en France et le score inférieur de Macron, c'est probablement qu'il n'aura pas la même autorité pour mettre en œuvre ses réformes. Son élection est un choix par défaut, nous dit Yahoo News. Il risque d'être un canard boiteux face à un grand mécontentement social. S'il veut mettre en œuvre des réformes sensibles, comme les retraites, a déclaré à Reuters Christopher Dembick, économiste chez Saxo Bank. Signe possible des ennuis à venir, il a été réprimandé à plusieurs reprises par des électeurs en colère contre la réforme des retraites pendant la campagne électorale, l'obligeant à concéder un éventuel plafond à 64 ans. Philippe Martinez, le chef du syndicat CGT, soutenu par les communistes, t'imagines, communistes. T'as l'impression qu'on se retrouve dans les années 30-40, mais non, on est en 2022 en France. L'un des plus grands de France, de CGT, a déjà averti Macron qu'il n'y aurait pas de lune de miel pour lui et qu'il pourrait s'attendre à des manifestations s'il ne reculait pas complètement. Un autre problème volatil à traiter au lendemain des élections sera la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement Macron a plafonné les prix de l'électricité et a offert des réductions sur les prix à la pompe jusqu'après les élections. On tient comme un drôle de hasard. Il a déclaré pendant la campagne qu'il protégerait les électeurs aussi longtemps que nécessaire, mais n'a pas proposé de délai. Ce qui est clair, c'est que les mesures coûteuses devront être levées à un moment donné. Pendant ce temps, les législateurs affirment que les électeurs se plaignent déjà de la flambée des prix de toutes sortes de produits de base tels que l'huile de tournesol fabriquée en Ukraine ou le riz et le pain. On se rappelle en 2018 que la hausse des prix à la pompe a déclenché les pires troubles sociaux en France depuis la révolte des étudiants de 1968, mais il a quand même été réélu. Malgré le mouvement des gilets jaunes, Macron devra faire prudence ou faire, donc faire preuve de prudence, il ne veut pas que la poudrière explose à nouveau. Wow! Donc, ça c'est pour le premier grand titre. Le Pen, une battante subissant une autre grosse défaite, une loser. Marine Le Pen, incapable de canaliser, et je vous l'avais dit, c'était complètement surréaliste d'arriver en pleine campagne électorale alors qu'il y a un mécontentement généralisé et que tu as une chance d'être élu de ramener la fameuse question du voile dans le débat politique en pleine campagne présidentielle, complètement stupide, si vous voulez, mon opinion. D'abord, le gouvernement n'a pas allé mettre son nez dans les affaires privés des gens, comme le fait de vouloir porter un voile. Ça ne regarde surtout pas le gouvernement. Nous qui donnons des leçons de moralité à tous les pays qui font ça, qui obligent les gens à soit porter un voile ou peu importe la politique, on fait de même en interdisant. C'est le même principe. Le gouvernement devrait s'en tenir à son rôle que d'administrer un territoire. Mais depuis des décennies, les gouvernements ont pris une autre tournure avec des syndicats qui mettent des pressions pour avoir tout, pour voir régler tout, des groupes de pression qui s'en remettent toujours au gouvernement pour tout avoir aussi, bien le gouvernement, avec plaisir, a pris toutes ses responsabilités et maintenant, on se retrouve avec des gros gouvernements monstrueux qui sont totalitaires. Le gouvernement devrait s'en tenir à l'administration d'un territoire et laisser les gens s'occuper de leurs affaires. Les parents, ils devraient les laisser éduquer leurs enfants et ainsi de suite. Mais on en est maintenant, il est trop tard. Le gouvernement est devenu monstrueux, est devenu totalitaire et ça, on ne pourra jamais revenir en arrière. Marine Le Pen, qui a perdu dimanche le second tour de l'élection présidentielle, face à Emmanuel Macron, s'est abattu pour rendre son parti d'extrême droite éligible, mais a finalement échoué par une large marge à gagner une majorité d'électeurs. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver avec ce mouvement-là, mais de toute évidence, ils sont incapables d'aller rejoindre la majorité des citoyens français, surtout avec des idées fascistes, totalitaires, comme celle de l'interdiction du voile et de donner des contraventions à ceux qui porteraient un voile sur la place publique. C'est complètement surréaliste. Macron bat l'extrême droite. Les promesses changent. Macron en confronte confortablement battu sa rivale d'extrême droite. Marine Le Pen, dimanche, prévenant ou un tremblement de terre politique pour l'Europe, mais reconnaissant son mécontentement face à son premier mandat et disant qu'il chercherait à faire amende honorable, encore là, du n'importe quoi, des paroles creuses, comme les politiciens, car il est devenu un bon politicien. Celui qui était un novice il y a cinq ans est devenu un bon politicien et est capable de faire dans le n'importe quoi. Donc, on a France 24 qui nous dit « C'est arrivé, Macron bat son rival d'extrême droite ». Marine Le Pen pour remporter un deuxième mandat. 44 ans, 58,8 % des voix au second tour de l'élection, contre 41,2 pour Marine Le Pen. Le taux d'abstention a été évalué à presque 30 % en hausse de presque deux points par rapport à 2017. Et je vous laisse avec la nouvelle qui nous est rapportée par le Mirror. La police parisienne abat deux personnes alors qu'une voiture se précipitait au milieu des manifestations en faveur de la réélection des partisans d'Emmanuel Macron. Le bain de sang s'est produit sur l'ancien pont 9 au centre-ville hier. Peu après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence dimanche soir, la police de Paris a abattu deux personnes et en a gravement blessé une troisième après qu'une voiture ne se soit pas arrêtée sur le plus vieux pont de la capitale française. Le bain de sang s'est produit sur l'ancien pont 9 au centre de la ville. Peu après la réélection de Macron à la présidence dimanche soir, une voiture s'est précipitée vers la police peu après minuit et a refusé de s'arrêter à déclarer une source chargée de l'enquête. L'un des policiers a ouvert le feu, tuant les deux personnes et en blessant une troisième aux premières heures de la matinée lundi. Un juge d'instruction s'est rendu sur les lieux qui était fermé à la circulation. L'unité d'enquête de l'IGNP, celle qui traite des crimes potentiels commis par la police, était également présente. La police sur les lieux a confirmé que la personne blessée était une femme qui voyageait à l'arrière de la voiture et que des balles l'ont touchée au bras. Donc, on verra c'est quoi cette histoire-là, mais en tout cas, je vous laisse ce lien-là aussi dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada